C'est très érétique. Mais c'est le même genre. Il se ressemble beaucoup, oui. Non, il ne faut pas. Je commande pour le Gondograt. Gondograt-Bahn. Ce n'est pas de rome, oui. Ici, il y a un métro. Je vais le mettre de l'autre côté, qu'on voit la porte ouverte. Là, c'est le premier start. C'est un petit ligne de 460, 460, 470, 5e, océan de Chichien. Ah d'accord ! Oui, c'est bien. C'est le même retiens du chien ! C'est trois vignes d'esprit. L'une de la 460, la 460, 5e, 5e au Céan de Chichien. Je me demande si les gens qui sortent sont rentrés à l'autre bout. Ah oui, on voit, on voit, on l'a... C'est très intéressant. Il y a quelque chose que vous connaissez peut-être. Tu vois les roues de ce côté. Oui. Tu vois bien les grandes roues, hein? Oui. Les roues motrices. Oui, oui. Tu vois bien les rayons de roues. Oui. Et si on va de l'autre côté, on verra que c'est différent. Oui. C'est bon? Excusez-moi, je ne t'ai pas très bien. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un système de... Il voit l'état des ressorts dessous. Il faut voir comment c'est, s'il faut changer ou réparer. C'est des belles lois qui ont fait ça. C'est peut-être des années 40, même avant ça. Ah, puis tu as vu, elle s'appelle Rochard, celle-là. Oui. Il y en a eu deux loisards, hein? L'ultime est du dépôt de Rochard. Ça, je peux bien, il y en a eu. Ah, oui, ça, hein? Ah, alors est-ce que c'était le dépôt, peut-être? Oui, c'était pas que la locause soit nommée Rochard. Est-ce qu'il y a un dépôt à Rochard? Je ne sais pas. Peut-être, ouais. Voilà, je suis dans les griserons. Je peux voir, après 200 et plus de 50 ans des CFF, on va visiter les vieux trains rétiques. Je vais monter. Hop là. Ah, c'est vrai. Ça nous laisse moins de temps pour visiter, mais si ça ne vous fait rien, on était de bon jusqu'à présent. Oui, oui, tout à fait. Regarde, il y a même une locomotive articulée, là, assis et cieux, tu vois. Pas mal, là, non ? Ils n'en ont peut-être pas beaucoup, des, comme ça. Il a une retente, tu vois, de parler de... Merci à Saint-Marie et à Tom, j'ai une stade de l'air, qui fabrique les nouveaux trains. C'est pas nécessaire, c'est le cas de 6 ou 5 ans, de 5 heures. Je crois que pour la 466, tu peux même la visiter, parce qu'il y a quelqu'un qui est monté dedans. Oui, on voit bien le niveau de l'air. C'est un truc qui est un truc, qui est une personne qui est un truc. Il y a des collègues, c'est un truc qui se trouve la personne qui s'est monté. Il y a des collègues, il y a des collègues, il y a des collègues, les collègues, des collègues... Les 35 sont ceux qui assemblent les différents éléments, mais il y a d'autres groupes qui font les parois latérales, un autre groupe qui fait la partie des toits, un autre groupe le dessous. C'est un énorme travail. Ici, nous voyons le processus de montage, la peinture, l'installation intérieure. ... ... ... ... ... C'est sûr. On s'est suce de boutage. Et après, on est ce qu'il y a. On s'est suce que le montage de la peinture et de tout ça. Vous avez vu l'installation des câbles par wagon, 230 km de câbles par wagon. C'est impressionnant. Je t'en prie. 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 C'est un petit mouvement de savage. C'est un mouvement de savage. C'est un peu partout sur le contenu. Il est là ou c'est ? Je ne sais pas, il peut mettre un wagon. Il y a quatre jours de travail et pour les véhicules d'extrémité, il y a quatre jours. Alors qu'il y avait une autre phase de montage où c'était le contraire. C'était quatre jours pour les intermédiaires et cinq jours pour les extrémités. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais tu vois, là, eux, ils câblent ou ils connectent tous les tableaux électriques, les appareils de commande, par exemple l'ouverture des portes ou des choses comme ça, les systèmes d'alarme, les systèmes de contrôle, les éléments pour l'information des voyageurs. Tu vois, les panneaux, les prochaines arrêtes, etc. Ah oui, bien sûr, les haut-parleurs. Et puis ils font aussi le raccordement de tous les composants, comme par exemple les prises électriques, les systèmes de portes dans les compartiments, y compris aussi les, comment est-ce qu'on dit, le raccordement des moiteurs électriques, les raccordements périphériques, je pense qu'on prend d'autres choses, les éléments de commande. Ça prend aussi pour les gens qui font ça. Oui, il y a quand même, il y a du job là. Ah oui. 40 000 connexions électriques par wagon. C'est énorme. C'est vraiment, nous montons… Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501